FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie, Mirador, ici la parole est directe. Camille Zayat parmi nous, vous le savez déjà, une fois encore, bienvenue Camille Zayat. Bonjour, bonjour à tous. Première question, Talibé. Alors Camille Zayat, on le disait dans justement cette intro, le Cili a produit, en tout cas de mémoire de supporters de l'équipe nationale, l'une des plus mauvaises campagnes en termes déliminatoires de la Coupe Nouvelle et peut-être même déliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc enchaînant en quelques semaines, trois matchs nuls et une défaite humiliante au Maroc. Quelle lecture d'entrée faites-vous de cette prestation du Cili national ? Non, comme vous venez de le dire, c'est la plus mauvaise campagne du Cili national depuis que moi j'ai connu cette équipe. On ne s'est jamais fait éliminer, si tôt comme ça, dans une campagne, que ce soit à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, moi je dirais que cette équipe est à l'image de sa fédération et était à l'image du ministère aussi, quoi. Parce que quand vous voyez un ministre qui était là pour régler des comptes avec des anciens et... Vous voulez parler du Bantamaso ? Exactement. Qu'est-ce qu'il faisait ? On l'a vu dans ses sorties qui attaquaient notamment Elah Titi Kamara dans ses discours. Alors qu'on n'était pas là pour se faire la guerre, on était là pour se donner la main, pour faire avancer cette équipe. Et construire un football professionnel. Exactement. Professionnel. Exactement. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé autour de cette fédération, ne soyez pas étonné que l'équipe nationale aussi va mal, quoi. Alors, Camizayat, techniquement, vous êtes quand même une icône dans cette équipe. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'équipe, techniquement ? Est-ce que ces joueurs mouillent le maillot comme à votre équipe ? Quelle est la différence entre cette génération et pratiquement la vôtre ? Vous savez, moi, personnellement, quand je vois cette équipe jouer ces derniers matchs-là, je me dis que ce n'est pas des Guinéens. Et on a l'impression qu'ils ont fait venir soit des Sierra Lyonnais, des Ivoiriens pour rendre service à cette nation. Mais aujourd'hui, ils oublient qu'on ne devait pas rendre service. C'est notre devoir de défendre les couleurs de cette équipe. Nous, à notre époque, vous-même, vous le savez, les jours de match ou veille de match, le monde qu'il y avait, l'engouement qu'il y avait derrière cette équipe nationale. Partout où vous passez, il y avait l'ambiance. À chaque coin de rue, les gens portaient les maillots du Cili pour se préparer pour le lendemain du match, pour le lendemain, le jour du match. Mais aujourd'hui, l'engouement a disparu presque. A disparu. Parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ne viennent pas pour maillot. Donc ce que vous dites, cette génération-là, ne mouille pas le maillot suffisamment, ne joue pas de façon patriotique, c'est cela pour la nation ? Exactement, exactement. Nous, on nous reprochait de ne pas être patriotes. Mais aujourd'hui, on a pire devant nous. Parce qu'on a l'impression qu'ils viennent seulement parce qu'ils veulent prendre deux ou trois jours de vacances, sortir de la pression qu'ils ont dans les clubs respectifs, et arriver en sélection pour passer un bon temps. Donc pour vous, être appelé à une équipe nationale, pour ces jeunes, en tout cas ceux qui vous ont remplacé au sein de cette équipe, c'est un peu une sorte de partie de tourisme. Parce que, quand même, c'est intéressant ce qu'il dit, quand on voit le Cili national jouer, on se demande où est Amadou Yawara de la Roma, où est Madi Kamara de l'Olympiakos ? Que fait Nabi Keta ? C'est important ce qu'il dit, parce que le Cili national ne peut pas être une partie de vacances pour ces footballeurs. Alors, peut-être avant de rentrer dans une analyse de l'équipe elle-même, il a parlé de nom tout à l'heure, ce que vous pensez de chacun, mais vous avez dit que c'est une équipe à l'image aujourd'hui de son ministère, où un ministre faisait plutôt la guerre aux gens que de construire un football, enfin le sport, à l'image de la fédération. Mais là aussi, qu'est-ce que vous reprochez ? Qu'est-ce qui ne marche pas à vos yeux ? Non, déjà, signer le fait qu'ils ont fait venir un d'entraîneur qui est sorti de la retraite, parce que le gars était sans emploi pendant 5 ans, je pense. Didier Six ? Didier Six, et c'était une des erreurs que la fédération avait commise. Donc, imposer quelqu'un comme Didier Six, ce n'était pas possible, alors qu'il y avait d'autres personnes sur cette liste qui auraient pu apporter beaucoup plus. Et je me suis dit aussi que pourquoi ne pas faire confiance à un ex-international qui a aujourd'hui un diplôme, mais qui manque un peu d'expérience, et lui laisser le temps de travailler et mettre quelque chose en place. C'est qui ça ? Je ne sais pas, notamment il y a Kaba Diawara, il y a Ousmane, qu'on appelait Diego, qui est aujourd'hui diplômé, il y a Djambobo, il y a Kernoba qui est en Suisse, qui est aussi diplômé. Djambobo, dessus avec les catégories inférieures, vous savez. Après, vous savez, il y a tout ce qui sera autour de lui. Parce que, par exemple, si vous mettez un gars comme Kaba Diawara ou un Djambobo, et vous le faites entourer d'anciens qui ont déjà du vécu, qui ont eu affaire avec cette équipe nationale, affaire avec cette nouvelle génération, ou la génération qui était là avant, je pense que ça peut amener à faire quelque chose. Comme le cas sénégalais. Exactement, prenons l'exemple sur le Sénégal. Mais aujourd'hui, à chaque fois que moi, j'ai ramené beaucoup de projets au niveau de la Fédération, notamment j'ai mis en place un tournoi de détection, et j'ai demandé de soutien, que ce soit du ministère ou de la Fédération. Et le soutien, ce n'est pas que de l'argent. Après, quand vous mettez quelque chose comme ça en place, et que vous obtenez des invitations pour des joueurs pour partir en Europe, il faudra que la Fédération ou le ministère s'impliquent aussi dedans. Bien, donc le péché mignon de la Fédération dans cette affaire aura été de prendre quelqu'un comme Didier Six, mais en même temps, en parlant de l'équipe, est-ce que vous mettez le doigt un peu dans la plaie ? Il a cité un certain nombre de joueurs, de grands joueurs, mais apparemment qu'ils n'ont rien foutu sur le terrain. Combien de matchs nuls, il a dit ? Trois matchs nuls, une défaite. Quand vous regardez cette logique-là, qui a fait quoi en matière d'erreur, de déroute dans le match ? L'entraîneur Didier Six et puis les joueurs aussi. Vous savez, dans cette situation, chacun a sa part de responsabilité. Parlant des joueurs, moi quand je suis en Europe, parce que je passe la plupart de mon temps en Europe, quand je marche dans les rues, par exemple de Paris ou d'Angleterre, quand je dis que je suis Guinéen, on me parle de Naby Keita, on me parle de Diawaga, on me parle de Madi et ainsi de suite, les baillots qui viennent d'arriver. Je suis fier qu'on me compare à ces joueurs-là. Parce que dans leur club respectif, ils mouillent le maillot. C'est vrai qu'ils sont payés par leur club. C'est là-bas leur carrière et tout. Mais nous, à notre époque, on se préparait en club pour venir défendre les couleurs de notre équipe. Mais aujourd'hui, on ne sent plus ça. Quand vous les regardez jouer en équipe nationale, il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté. Il n'y a plus cette envie de dire, bon, aujourd'hui, après le match, je vais aller devant mon miroir et me regarder, et dire que j'ai mouillé le maillot, je suis fier de moi. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a parmi eux qui ont même recouvert leur miroir dans les chambres pour ne pas se voir ou se dire que non, 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 ce n'est pas moi. Qu'est-ce que vous reprochez justement à l'entraîneur ? Qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir donner à la fois la technicité mais aussi l'envie de gagner à cette équipe ? Mais le classement aussi, les choix. Je pense que l'entraîneur, là, manque de niveau. Parce que vous ne pouvez pas avoir des joueurs comme ça sans produire du beau jeu. Parce que c'est des joueurs de qualité. Après, le discours... Sur chaque match, par exemple, les trois matchs nuls et la défaite, si vous avez regardé, quelles sont les défaillances que vous avez vues ? Déjà, le classement. Il y a des joueurs, déjà, en partant de la liste de l'entraîneur. Aujourd'hui, M. Antonio Soiré, président de la fédération, a investi beaucoup dans cette fédération. Notamment, il a amené des outils de travail pour analyser les joueurs respectifs, chacun dans son club, en fait. Et aujourd'hui, sur la liste, vous voyez des joueurs qui n'ont pas... qui ont zéro match encore ou qui ne jouent pas dans leur club. Et pourquoi, aujourd'hui... Et Didier Cicillé les a alignés ? Il les a alignés. Il y a des joueurs, aujourd'hui, qui n'ont pas de match dans leur sélection, dans leur club. Et vous les retrouvez en sélection et à jouer des matchs. Alors qu'il y en a d'autres qu'on a laissés à la maison et qui ont plusieurs minutes dans les jambes. Et après, encore, le discours du coach. Moi, je pense qu'il n'a plus rien à dire à ces joueurs-là. Le discours ne passe plus. Que ce soit chez lui, il a un problème de communication. Et d'autorité. Et d'autorité. Et quand c'est comme ça, le vestiaire s'explose. Alors, Camille Zahet, on a l'impression, aujourd'hui, que les anciens sont oubliés, soit par l'État ou par la fédération, que deviennent les anciens du Cili. C'est-à-dire, eux, des générations Camille Zahet. Des Camilles Zahet. Quels deviennent-ils, ces anciens ? Vous savez, nous, on a essayé de mettre quelques projets en place. Notamment, le syndicat des joueurs et des footballeurs guinéens. Et à chaque fois qu'on posait des dossiers, que ce soit à la Fédé ou au ministère, on nous bloquait tout de suite. Et quand on part à la fédération pour apporter l'expérience qu'on a eue à l'étranger ou au sein de cette équipe, on nous dit, à chaque fois, allez passer vos diplômes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être entraîneur. On a vu au Sénégal, il y a un entraîneur qui est un ancien footballeur et autour de lui, il s'est fait entourer des anciens, ses camarades, avec qui il a vécu beaucoup de choses, que ce soit les moments de galère ou les moments de bonheur. Et aujourd'hui, eux, ils se sont réunis pour le bien du football sénégalais ou du football ivoirien ou malien. Et aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à faire ça. Oui, allez-y. Alors, est-ce que notre gros problème d'aujourd'hui, on a un championnat qui est faible, Camille Zayad ? Oui, exactement. Aujourd'hui, On n'a pas la relève. On ne parle que, par exemple, de Horea dans les compétitions africaines. Mais le problème aujourd'hui, il n'y a pas de structure, on n'a pas mis de structure en place. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et aujourd'hui, on voit, il n'y a pas de structure, on est en manque de terrain. Et la base, ça part de là, ça part de la formation. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Dakar. J'ai amené deux de mes joueurs là-bas pour les mettre dans une académie là-bas. Et j'étais à Génération Foot. Et ils ont des outils de travail là-bas et pourquoi nous, on ne peut pas mettre ce genre de truc en place. Alors, quand on parle du Cili, des années 90 jusqu'à 2008, de mon maître secran passant par Titi, Kamizat, Yambobo, comparé aux jeunes d'aujourd'hui, on peut dire que leur niveau est extra puisque la plupart d'entre eux jouent la Champions League, la Ligue Europa. Mais est-ce qu'à votre époque, si l'entraîneur était faible, vous découvrez entre vous la motivation par terre du vestiaire pour pouvoir, en tout cas, gagner les matchs? Quel était votre secret que cette équipe n'a pas? Je rappelle que vous êtes passé en all-city, beaucoup de clubs, et vous étiez un capitaine très engagé, différent, en tout cas, des capitaines que nous voyons aujourd'hui à l'image des autres aussi engagés comme tels que les Titi, les Yambobo et autres. Vous savez, il y a une chose aussi qu'on oublie, cette équipe manque de leaders. Aujourd'hui, on parle de Nabi qui est capitaine et tout, mais Nabi, c'est un leader technique. Ce n'est pas un leader qui peut dire à un moment donné quand ça ne va pas, bon, les gars, on arrête tout. Comme à l'époque des Titi qui pouvaient le mobiliser, être devant, diriger. Exactement. Ou même qu'on entendait engueuler les uns et les autres. Exactement. Moi, quand je jouais, par exemple, il y avait le discours du coach, le discours que le coach tenait dans les vestiaires. Et à la sortie, sur la pelouse, je réunissais tout le monde, je dis, voilà, le coach a parlé, mais maintenant, nous sommes des acteurs, nous sommes sur le terrain. C'est à nous maintenant de montrer au coach ou de faire des analyses et se dire, voilà, c'est ce que le coach a dit, mais c'est ce qui serait mieux pour nous. Maintenant, à partir du moment où on s'expliquait et on était tous sur la même longueur d'onde et on mouillait le maillot et à la sortie, on disait, peut-être même si, quand on perdait les matchs, on n'a jamais dit qu'ils sont nuls. On peut dire, ou peut-être, on peut dire qu'ils sont nuls, mais ils n'ont pas mouillé le maillot. Jamais. À notre époque, à notre génération, on n'a jamais dit qu'ils n'ont pas mouillé le maillot. Parce qu'à la sortie, on était là, on était tous fatigués, on était fiers de ce qu'on avait produit sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout de suite congédier du DSX. Parce qu'il y a quand même la canne qui arrive. Peut-être beaucoup disent aujourd'hui que le mondial s'est perdu, mais il y a canne qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de mesures urgentes à prendre ? Tu es dans un groupe rélevé dans lequel nous sommes avec des voisins. Vous savez, quand vous regardez aussi, n'oublions pas qu'il y a eu le fiasco de la dernière canne. Et je pense que c'est ce qui est en train de nous suivre encore. Et maintenant, c'est aux autorités de dire stop, de faire un état, des états généraux de notre football et essayer de mettre chacun devant ses responsabilités qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et faire confiance à une nouvelle équipe. Parce qu'aujourd'hui, ça fait des années que cette équipe-là est à la tête de notre fédération, mais rien ne change. On ne fait que dégringoler, quoi. Il y a de l'amateurisme aussi qui s'est installé chez nous aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas sortir une liste et que le joueur qui n'est pas sur cette liste lui a envoyé une convocation. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Il y a Ibrema Kamara qui joue au Portugal qui n'était pas sur la liste, mais on lui a envoyé une convocation. Et quand il a reçu la convocation, il a appelé l'entraîneur pour lui dire pourquoi je ne suis pas sur la liste, mais il a déjà été convoqué. Le coach lui a dit que non, lui-même, il n'est pas au courant, qu'il va appeler le président de la FED pour avoir des explications. Et quand c'est comme ça, c'est grave. C'est très grave. En ce qui concerne Didier Six, il faut le renvoyer tout de suite ? Moi, je pense qu'il faut mettre fin à son contrat et partir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qui devrait être l'apport des entraîneurs assistants dans le staff aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui aurait précipité la carrière de Kamis Ayat ? Non, aujourd'hui, ceux qui sont autour de... Parce que je me disais, je me posais même la question que si Didier Six concède ses assistants avant de sortir la liste ou de faire le classement. Parce que je me dis qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication. Et après, pour revenir sur moi, moi, j'ai eu une blessure au genou qui a fait que j'ai arrêté de jouer. J'ai eu une opération qui n'a pas marché et j'étais obligé d'arrêter pour ne pas être embêté par la suite. Camille, Zayat, je te reviens tout à l'heure, s'il te plaît, le temps d'informer les auditeurs que pour les 3-4 minutes qui nous restent, ils peuvent en profiter pour nous appeler sur le 4-21-4-25, poser des questions à Camille Zayat très rapidement. Avant qu'on ne soit à la fin de cette émission, Camille Zayat qui a été acerbe, mais pas que contre Didier Six, mais sur toute la ligne, la FED, le ministère, les joueurs eux-mêmes, rapidement. On nous a même dit que c'était un basso, votre blessure, sur Camille Zayat. Alors Camille Zayat, moi je voudrais un langage de vérité aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Ibu Traoré dans l'affaire du Capitana ? Ibu Traoré, peut-être que beaucoup ne le savent pas, c'est mon cousin du côté de sa maman. et il y a eu je pense que les gens ont mal à l'analyser ce qui s'est passé là-bas. On est parti à la Cannes et moi j'étais parti blessé, je ne voulais pas aller. Mais c'est eux-mêmes les joueurs qui sont venus me voir dans la chambre pour me dire on ne peut pas partir sans toi, même si tu ne joues pas mais on sait ce que tu peux nous apporter. L'entraîneur aussi a tenu le même discours et c'est dans ces conditions que moi je me suis retrouvé à la Cannes. Mais après, à chaque fois, c'est vrai que moi je n'étais pas blessé, moi j'étais blessé et Ibu devenait automatiquement le capitaine de l'équipe nationale. Mais à chaque fois qu'il y avait des conférences de presse, le coach m'invitait à aller les rejoindre. Donc après, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir deux capitaines dans le même bateau mais après, les gens ont mal interprété la situation et ils ont... il y a eu de l'incompréhension et c'est parti en couille. Après, une défaite, après l'élimination, chacun était sur ses nerfs et tout et ça ne pouvait que exploser. Vous avez parlé de la nécessité d'avoir un nouvel entraîneur et tout ça. Vous avez parlé de Djambou Béot mais certains parlent aussi de l'AP qui a conduit par exemple le Chili, le Chalosan et qui a fait un bon résultat. S'il vous plaît, 30 secondes là-dessus. Et Mandu Diallo aussi. Mandu fait partie du staff actuel. 30 secondes sur l'AP. Le président de la République a dit une phrase que genre on ne veut plus de recyclage. L'AP a fait son temps. Mandu, aujourd'hui, est dans le staff. Après, on ne sait pas comment ils arrivent à gérer ce groupe mais je pense qu'il faut faire confiance à une autre personne. Merci. Une fois, mais enfin, en fin de compte, on va ouvrir l'antenne peut-être pour 3 minutes pour nos auditeurs. Le 421-85 pour rentrer en contact avec nous. FIM FM Mirador Antoignade Sans filtre face aux questions des citoyens Camille Zayat en studio qui vous écoute. Le premier auditeur, allo, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe et bonjour à votre chère émité. Merci, votre nom et vous nous appelez d'où et votre question ? C'est l'excellente qu'on a fait qui vous appelle depuis l'antenne. Allez-y. Moi, je vais juste demander à Camille Zayat que j'ai beaucoup de respect et que j'ai beaucoup aimé l'os dans l'équipe nationale guinienne. Et aujourd'hui, quand la fédération tend la main à lui afin qu'il puisse apporter sa contribution sur l'équipe nationale, quel serait son avis ? Merci beaucoup pour la question. On prend un autre pour une autre question. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Ça va, Dieu, merci. Votre nom, vous nous appelez d'où votre question ? C'est Seydou, journaliste. Seydou, allez-y. Je vous appelle de Waninder. Allez-y. Je voudrais poser une question à monsieur Zayat. J'aurais appris que vraiment, sa blessure a dû au maraboutage. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il peut nous expliquer cela ? Merci. Merci. Peut-être qu'il viendra d'un grimoire ici chez nous pour répondre à cette question. on a une émission comme ça. Alors oui, un troisième, sans doute. Alors oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est vous. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où votre question ? Je suis avant de vous accueillir depuis qu'au jour ? Allez-y. J'ai avancé d'abord de vous accueillir à monsieur Zayat. Bonjour à monsieur Zayat. Je partage le point de vue de monsieur Zayat par rapport à soi-disant des gens exploits qui viennent actuellement en dîner sans se battre pour notre famille. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous partagez son avis, c'est compris. Alors monsieur Zayat, vous avez deux questions. à servir le Sili et l'histoire de votre blessure. Vous savez, je l'ai dit dans les discours que j'ai tenus ici que j'ai été à chaque fois auprès de cette fédération pour apporter mon soutien, pour apporter mes services. Aujourd'hui, nous, on ne demande que ça, que la fédé fasse appel à nous pour mettre à la disposition ce que nous, on a acquis par exemple en Europe auprès de nos clubs respectifs et l'expérience qu'on a emmagasinée jusqu'à aujourd'hui. Parce que je pense que nous avons notre place au niveau de cette fédé ou au niveau du ministère des Sports. Votre blessure m'a rabouté. Ça, je ne peux pas... Ne prenez pas ça. Nous avons une émission ici qui peut bien vous expliquer si c'est cela ou pas. Ça s'appelle Grimoire. Je pense qu'on pourra vous inviter dans cette émission. Pourquoi pas ? En tout cas, merci Camille d'être passé. Merci beaucoup. Je voulais lancer un appel au niveau de la CAF et de la FIFA de lancer un regard au niveau de prendre une décision maintenant par rapport à cette fédération parce qu'aujourd'hui on avance mais on ne sait pas où on va en faire. Donc, il faut prendre une décision que ce soit mettre un comité de normalisation ou faire confiance à l'équipe qui est là aujourd'hui encore. Mais on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un changement et sinon il y a la canne qui arrive et on ne sait pas où donner la tête. Le message est parti. Merci à tous les miradors. Merci à ceux qui étaient à la technique. Djaouné, Khalil Awada, Mousto et puis bien entendu Ibrahim Babey. C'est un plaisir de vous avoir accompagné toute cette semaine. On se retrouve lundi avec aux manettes le juste, l'influenceur ouest-africain Abou Bakar Diallo. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridialo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mamadou Diambalde. Abou Bakar Diallo,